Bienvenue à cette rencontre sur Google Classroom, une formation de base. Ce matin, justement, on va parler du niveau réflexion aussi. Je vais partager mon écran. Donc, j'ai mis nos noms, nos adresses courriel, vous pouvez nous rejoindre sans problème. C'est quoi ça, les Classroom. Une Classroom, comme j'ai dit tantôt, ça fait partie de la suite Google. On s'entend que c'est une classe virtuelle. On va pouvoir avoir une interaction avec les élèves. On va pouvoir donner des devoirs, envoyer des commentaires, donner une rétroaction facilement à l'élève. Ça peut se faire en synchrone. Ceux qui ont suivi la formation qu'en synchrone, c'est en présence directement en virtuel ou en asynchrone, que ça peut se faire à différents moments. L'élève va recevoir nos commentaires quand il va se brancher. ça, c'est ce qui est super le fun. C'est simple, c'est très convivial comme plateforme. Qu'est-ce qui est encore plus convivial, c'est que Classroom, il fait sa propre organisation de dossiers. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête parce que moi, je dis toujours aux enseignants avec qui je travaille que le numérique, le travail d'équipe, il est super important parce qu'il faut se comprendre dans notre organisation, dans nos documents, dans nos dossiers, dans notre organisation d'ordinateur. Mais Classroom, lui, il va tout le faire, super logique, facile à retrouver. C'est très convivial. Juste avant de rentrer dans l'interface aussi, je voulais quand même vous dire que vu qu'on est dans l'environnement Google, on va dire quoi? On va dire à notre monde en général, bien tout le monde. Le navigateur qui est priorisé, on va s'entendre que ça va être Chrome. Il va fonctionner avec d'autres, mais c'est vraiment Chrome si vous voulez optimiser votre travail, que ça soit dans n'importe quoi dans le Drive, quand on travaille avec des outils Google, on va utiliser son navigateur. Ce qui est agréable aussi de tout l'environnement Google, inclus en Classroom, c'est qu'il va fonctionner très, très bien avec différentes plateformes, pas plateformes, mais différents outils. Si on va parler ici de Chromebook, de téléphones cellulaires, de tablettes, on s'entend que les téléphones cellulaires, ça peut dépanner rapidement, mais on ne travaillera pas sur Classroom avec un cellulaire. Mais avec une tablette, ça pourrait fonctionner. Il faut juste se dire qu'il faut vraiment télécharger les applications, ce n'est pas comme sur l'ordinateur. Si je m'en vais dans l'environnement Google, comment je vais aller le retrouver? On se rappelle toujours des pastilles ici de tout l'environnement Google. On va aller le trouver à l'intérieur de ça. Moi, il se situe ici. Peut-être que vous autres, il est là, vous pouvez le déplacer comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. En cliquant comme ça, on arrive dans l'environnement de la Classroom. Avant de rentrer plus, pardon Asma. Marie-Josée, normalement, pour les commissions scolaires qui ont la suite Google Éducation, il y en a qui font un raccourci via le BV, par exemple. C'est différent d'une commission scolaire à l'autre, mais comme vient de montrer Marie-Josée aussi, vous pouvez aller directement sur Google. Vous allez cliquer sur « Connexion ». Quand vous allez entrer votre adresse courriel de votre commission scolaire, il va vous demander pour la première connexion est-ce que c'est professionnel ou personnel. Vous allez cliquer sur « Professionnel ». Il va vous ramener sur la page de connexion de votre commission scolaire où vous allez entrer votre mot de passe. C'est juste pour la première fois. Puis après, vous allez avoir le lanceur d'application que Marie-Josée vient de montrer maintenant. Merci Asma. Puis avant de se lancer dans Classroom en tant qu'enseignante, ça c'est un gros travail moi que je fais présentement, puis je pense qu'Asma aussi a fait ça, c'est que je pense à la base, mettons que je suis enseignante, je me dis « Ah, moi, ça me plaît l'environnement Classroom, je me lance là-dedans ». Lancez-vous jamais tout seul dans un environnement numérique. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'une équipe école, on fait partie d'une équipe matière. Ça serait le fun que vous rencontriez l'équipe matière en premier, mais l'équipe école aussi. Là, c'est flou un peu, mais dans le sens qu'on a fait des rencontres cette semaine, puis on a eu des mots de certains enseignants, il faut toujours penser, recentrer notre travail sur l'élève. Là, ça fait conseiller pédagogique pour réduire, mais c'est exactement ça. On n'a pas le choix de le dire parce que le travail qu'on va faire, c'est en fonction de l'élève. Si admettons, moi et Asma, on est dans la même matière, on travaille sur deux environnements numériques différents, notamment. Imaginez les élèves qui vont se partager à l'intérieur de ça. En mathématiques, ils utilisent Teams, en français, ils utilisent Classroom. On va perdre notre monde. Notre monde, c'est un nouveau mot. On va perdre notre monde, nos élèves. Donc, c'est important en tant qu'école qu'on se situe où est-ce qu'on s'en va dans notre environnement numérique. Le moins d'environnement possible. Moi, personnellement, je travaille à Mauricie et je suggère tout le temps un seul environnement numérique parce que nos élèves, on pense qu'ils sont hyper technos. C'est des bons utilisateurs, mais ce n'est pas nécessairement des bons travailleurs à l'intérieur d'eux. Donc, moi, personnellement, un environnement. Toi, Asma? Moi, honnêtement, on a beaucoup de plateformes à la commission scolaire. Puis, moi aussi, je conseille fortement une même plateforme pour que les élèves ne soient pas, comme tu dis, perdus dans tout cet océan d'appropriation aussi. Puis, je vais ajouter, moi, Marie-Josée, c'est l'importance d'accompagner les élèves aussi. Si je choisis Classroom, il faut que je donne de l'aide à mon élève aussi. Comment il va se connecter? Comment il va remettre ses travaux? Je ne le mets pas comme ça, puis je prends par acquis qu'il est déjà habitué ou bien qu'il va se l'approprier vite. Donc, puis la réflexion dont tu viens de parler, ça, ça fait partie, ça, c'est vraiment le grand travail à faire parce que vous allez voir après, honnêtement, Google Classroom, c'est très, très convivial. C'est deux, trois choses à apprendre, c'est venir glisser. Mais c'est la réflexion avant tout ça, comment organiser mon cours? Comment je veux que ça soit? Il y en a qui vont me demander est-ce que je peux faire un seul cours avec les sections, toutes les sigles? Il faut vraiment réfléchir. Puis, tu l'as bien dit aussi avec l'équipe et l'école. Généralement, ces plateformes-là, ils sont axés sur les activités et non pas les élèves, comme Moodle, comme Google Classroom. Donc, si je partage le même élève qu'un autre enseignant, oui, ça sera, on pourra le faire un seul classroom pour les deux, mais sinon, ça va être très difficile de gérer tout ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à tout ça avant de s'embarquer. Exactement. Donc, bref, c'est de travailler en équipe puis de montrer notre intention pédagogique où on veut aller avec ça. Puis, un petit clin d'œil, là, vous avez un conseiller ici dans chaque région. Donc, utilisez-le, exploitez-le. On est là pour ça, pour vous conseiller parce que des fois, quand on est dans notre tâche d'enseignant, on voit notre classe, on ne voit pas l'ensemble de l'œuvre puis on ne voit pas nécessairement à long terme où est-ce qu'on veut s'en aller puis les impacts d'une année à l'autre, qu'est-ce qui peut arriver? Fait qu'exploitez-nous, ça va nous faire plaisir. Donc, on revient sur l'interface de Classroom. Vous voyez ici, moi, j'en ai plusieurs parce que je suggère aussi aux enseignants, s'ils veulent que je les aide, bien que je sois dans leur Classroom avec eux autres, s'il faut que j'intervienne rapidement, bien que je suis dans la Classroom comme enseignante. Si je veux créer une Classroom rapidement, bien pas rapidement, si je veux créer une Classroom, je vais aller chercher le petit plus ici, OK? Donc, je vais aller rejoindre une Classroom si quelqu'un m'invite. L'élève va faire exactement la même chose en entrant un code qu'on va montrer tout à l'heure. si je veux créer un code. Donc, c'est juste les enseignants Classroom qui peuvent créer des codes. Les élèves ne peuvent pas faire ça. Donc, je vais aller créer un code. Il y a une petite fenêtre qui va apparaître. Je vais inscrire le code. Moi, personnellement, je vais juste dans l'inscription du code. Je ne fais pas des sections objets sales. On pourrait le faire, mais pour ce matin, on ne le fait pas. Donc, on crée notre Classroom de cette manière-là. Je ferais ça. Je donnerais un titre. Je ferais « Créer » et la Classroom va se créer, OK? Là, je fais « Annuler » parce que j'en ai quand même beaucoup. Ça ne me tente pas d'en avoir un autre. Si je m'en vais, exemple, dans une Classroom qui est déjà faite en 11.03, une fois qu'elle serait créée, la Classroom, là, il n'y aurait absolument rien à l'intérieur, mais elle se créerait comme ça. Donc, mon titre, qui se retrouve ici. Mon code du cours va se retrouver ici. Si je veux l'agrandir, je vais aller cliquer là. Donc, mon élève que je veux inviter dans ma Classroom, OK, va pouvoir… On a deux façons de l'inviter, notre élève, OK? Soit qu'on lui donne ce code-là et l'élève, lui, va aller faire le petit plus que je vous ai montré tantôt et qu'il va faire rejoindre un cours. Il va aller inscrire ça ici, OK? Puis, il va arriver dans notre Classroom, il va arriver dans le flux que je déteste le mot, mais c'est ça, c'est ça, OK? Il va arriver là. L'autre façon qu'on peut faire ça, vous voyez ici, là, c'est notre outil de travail, nous autres, là, en tant qu'enseignants dans la Classroom. On va aller dans la personne. C'est quand même assez logique que si tu veux inviter quelqu'un, on va aller dans la personne. Là, j'ai des amis, là, en tant qu'enseignant et j'ai pas d'élèves encore. Donc, si je veux ajouter des enseignants, je vais aller là. Si je vais aller chercher des élèves, je vais aller sur mon petit plus ici. Puis, je vais aller inscrire un nom d'élève. Là, c'est une enseignante qui travaille avec moi. Je vais aller cliquer, je vais aller l'inviter. L'élève, chez nous, va recevoir un courriel comme quoi Marie-Josée veut t'inviter à rejoindre sa Classroom. Fait qu'elle va avoir la notification à l'intérieur de son courriel. aussi, Marie-Josée, lorsque t'arrives dans ta classe, quand tu crées ta classe à l'accueil, tu peux aussi personnaliser le visuel, le bandeau. On va y arriver. Oui, t'as raison. OK. Merci, on va le montrer. C'est un petit truc que les enseignants aiment. Surtout les filles. Moi, je dis tout le cas, c'est les filles, mais les élèves aiment ça. Charles, est-ce que tu as une intervention? Il y a une question intéressante ici. Ça prend une adresse de l'ACS. C'est ça ce que Marie-Josée a expliqué au début. Ça prend absolument une adresse de la commission scolaire. Donc, normalement, tous les élèves, quand ils s'inscrivent dans une commission scolaire, ils ont automatiquement une adresse CS. Puis, c'est avec cette adresse-là que tu pourras l'inviter. On ne peut pas aller avec des adresses Gmail personnelles. Là, j'ai mis mon adresse Gmail et j'invite. Et impossible d'inviter un élève appartenant à ce domaine. Puis, l'autre truc aussi, ce que j'aurais aimé moi ce matin, c'est que même si vous avez un adresse courriel commission scolaire, tout le monde, les gens qui sont ici, on ne peut pas se partager entre commissions scolaires. Ça fait que ça, c'est un peu plate. C'est pour ça que j'aurais aimé vous faire un exercice à l'intérieur, mais je ne peux pas. Désolée. Avec le code, c'est la même chose. Autre chose, petite chose, Indique, c'est la même chose. Vous allez, tout le monde a une adresse Gmail personnelle, je pense. Moi, en tout cas, je l'ai. Puis, c'est ça ce que j'utilisais avant. Il faut tout le temps là, sur l'écran de Marie-Josée, s'assurer que vous êtes bien sûr le lanceur d'application. Là, Marie-Josée, ta photo, ton image. Il faut s'assurer que vous avez le bien, le bon compte. Parce que si vous en avez déjà deux, puis il y en a un par défaut, parfois ça l'embarque, puis ça ne fonctionne pas. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il faut vraiment choisir le bon compte. Parce qu'on a eu des problèmes comme ça sur les tablettes avec les élèves. Ça embarquait sur leur compte Gmail personnel, puis c'est là que ça bogue. Vas-y. Oui. Merci Asma. Puis, vite, vite, Claudine. Jorin a dit le domaine pour Google, c'est gratuit en plus, contrairement à d'autres qu'on pourrait connaître. C'est agréable. Mais c'est une décision. On retourne encore. Oui, souvent, c'est des décisions. Donc, on revient au flux, à l'interface de notre Classroom. Comme Asma disait, on peut, moi je dis tout le temps aux gens, quand vous commencez quelque chose dans n'importe quelle plateforme, dans n'importe quel site, la première chose à faire, c'est quoi? C'est d'aller explorer tout ce qu'on peut aller explorer dans les trucs. Je dis cliquer partout. Il faut cliquer partout. Il faut cliquer partout. Il faut cliquer partout. Exactement. Fait que là, vous voyez mon code de code, lien Meet, tout ça, on va y arriver tantôt. Puis de toute façon, c'est la prochaine rencontre qu'on a tout de suite après, c'est Meet. Vous voyez ici, sélectionner le thème, importer une photo. Puis ça, je dis tout le temps, oui, c'est plus fille, mais on peut aller changer l'interface, le bandeau. Je vais, mettons, je vais faire ça, puis je vais faire sélectionner le code. C'est sûr, c'est pas Mac Classroom à moi, mais on peut changer ça. On peut aller chercher une photo dans notre ordinateur qu'on a téléchargé. On peut aller mettre ça. Si on veut mettre notre face, on peut le faire aussi. Fait que ça, c'est à voir. Ensuite de ça, avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut aller voir ici les paramètres. Ça, c'est les paramètres. On se rappelle tout le temps que la petite roue, moi, je l'appelle la roue de tracteur. Ces paramètres-là sont pour notre Classroom. OK? Donc, on peut aller voir. On revoit le titre du cours que j'ai fait. Si je veux modifier mon titre de cours. Si je veux aller voir, bien, vous avez vu le code du cours, peut-être que c'est petit pour vous. Je vais essayer de grossir un peu. C'est un petit peu plus gros. On peut aller changer. L'intérêt à ce qui est là, pas sûr, mais on peut aller changer le code du cours, peut-être d'une année à l'autre. Même là, c'est une autre histoire. Si on a des gens que le code s'est donné, puis il y a du monde qui adhère, bien, on pourrait le changer de cette façon-là. Le flux, le mot que j'aime pas dire, ici, on a des possibilités. On va aller les lire. Tu sais, les élèves peuvent publier des posts. Les élèves peuvent uniquement ajouter. Tu sais, il faut aller lire tout, tout, tout ce qu'on a. Afficher des éléments supprimés. On descend. On voit notre lien Meet. On peut générer un lien Meet. On peut le rendre invisible pour les élèves. Fait que ça, c'est la première étape que vous devez faire, aller explorer un petit peu. À la fin, je vais aller voir les paramètres de toute la Classroom. Mais je veux quand même mettre plus de temps sur l'interface ici. Donc, le flux, c'est quoi? C'est une espèce de, tu sais, un peu, si on compare à Facebook, votre fil d'actualité, qu'est-ce qui s'est passé sur notre Facebook? Donc, le flux, ça va être un peu ça. Comme nous autres, il n'y a rien de programmé. Si je mettrais un nouveau devoir, on le verrait. L'élève aurait la possibilité d'aller donner des commentaires ou si on ne veut pas que l'élève donne des commentaires, bien, on peut tout bloquer ça. Moi, personnellement, cette partie-là, je ne travaille pas beaucoup avec ça. Moi, je veux vraiment, parce que peut-être que là, en virtuel, comme on est là, puis sûrement, ça va se continuer quand même un petit bout, peut-être que ça peut être intéressant d'utiliser cette section de Classroom-là pour avoir ton réseau social un peu. En présentiel, moi, je ne l'utilise pas, mais là, peut-être que les méthodes vont changer. Mais ça, ça reste à réfléchir. En fait, s'il y a des nouvelles ou bien des annonces, l'enseignant, il peut l'écrire sur le fil. Exactement. Ici, des nouvelles. Comme tu as dit, c'est une mise à jour aussi de tout ce que tu fais dans Travaux et devoirs. Donc, il faut aller lire ça aussi pour les élèves, pour savoir qu'est-ce que mon enseignant a ajouté ou bien s'il y a une nouvelle à m'annoncer. Exact. Si on s'en va dans le gros du sujet, OK, donc dans Travaux et devoirs, c'est là que la Classroom prend forme. Là, vous voyez, j'ai pris une Classroom de français, là, d'un enseignant, là, qui est en train de se préparer. Vous allez pouvoir voir un petit peu, là, comment ça se passe. La Classroom est quand même linéaire. Si on descend, là, c'est une Classroom en français pour le sigle 1103. Vous voyez, il y a des titres comme ça. Ça, on va appeler ça des thèmes. Puis, à l'intérieur, il y a des éléments qu'on va aller mettre dedans, OK? Comment on fait pour travailler ça? C'est qu'on peut aller créer. Tout se passe dans créer, OK? Si je vais cliquer dessus, j'ai la possibilité de créer des devoirs, des questionnaires. Questionnaire, on va parler de Google Formulaire. Donc, si vous êtes à l'aise avec le Google Formulaire, on peut en créer là. On peut créer une question. La question va ressembler à un Google Formulaire, mais juste pour une question, par contre. Pour avoir un petit trait trop rapide de nos élèves. La documentation, bien, on s'entend de la documentation. C'est juste en lecture seulement, puis on ne veut pas qu'ils écrivent dedans. Fait qu'on va pouvoir mettre des PDF aussi là-dedans, des trucs comme ça. On peut pas mettre des fichiers, en fait, de toutes sortes d'extensions, des PDF, des MP4, par exemple, pour la francisation, les écoutes et tout. Donc, c'est pour consultation si vous voulez que les élèves consultent avant qu'ils fassent leur devoir. Ça se passe dans la documentation. Donc, tout ça. Exactement. Est-ce que vous voulez que les élèves consultent avant que tu continues? Je vais faire de la pub puisque je me rappelle pour le webinaire. Parce que c'est très important aussi, avant la réflexion, puis avant d'embarquer avec Google Classroom, de faire le tour avec les outils Google, le Google Drive, le slide, le doc, parce que si tu comprends ça, si tu as déjà créé ton matériel après Google Classroom, elle va venir juste, tu sais, la vitrine où tu vas juste organiser tous ces travaux pour partager avec tes élèves. Donc, vas-y voir ça juste après nos webinaires avec Jean-Claude. Oui, exactement. Parce que c'est ça, la semaine dernière, on l'a dit, la première, tu sais, en tant qu'enseignant, c'est quoi j'ai besoin pour bien travailler dans Classroom? C'est une bonne connaissance et compétence de la suite Google. On va parler surtout de Google Docs, de Google Documents. C'est important. Puis de Google Formulaires. Donc, si on a un manque à ce niveau-là, bien, je pense que oui, c'est important de se familiariser de plus avec cet environnement-là. Donc, si on retourne, on part de la base, c'est important d'être organisé dans notre Classroom parce qu'on pense à notre élève qui ne soit pas perdu quand il arrive à l'intérieur. Donc, on va aller créer un thème. Moi, je vais créer le thème Classroom pour ce matin parce que, comme je vous ai dit tantôt, que ce n'est pas ma Classroom personnelle, je vais aller l'ajouter. Ma Classroom, elle se retrouve au début. Moi, ce n'est pas là que je veux qu'elle soit. Moi, je veux vraiment qu'elle soit à la fin. OK? Il y a deux possibilités de le faire. Encore là, c'est votre responsabilité d'aller explorer l'environnement, mais n'oubliez pas que dans Google, dans peu importe quoi, on a tout le temps les petits points verticaux. On va aller cliquer dessus et on peut le déplacer comme ça. Comme moi, je suis super patiente, moi, je ne prends jamais ça. Je vais aller le prendre et je vais le déplacer. Puis, la différence entre les deux aussi de glisser comme ça, c'est que tu choisis où tu veux, alors que l'autre s'est déplacé vers le bas, donc il va te le mettre juste en bas. Exactement. Alors, si tu vas le mettre, tu peux le mettre en deuxième, troisième, donc tu choisis où tu veux le mettre, l'instinct. Exact. Donc, je l'ai mis dans le bas. Là, ce matin, comme c'est vraiment introduction à Classroom, on va rester dans l'environnement du devoir. OK? Vous allez pouvoir explorer, puis probablement qu'éventuellement, on va donner une suite à ça, mais pour ce matin, on va rester là. Donc, on crée notre thème pour créer un arborescence qui est correct. Ça, c'est à réfléchir aussi en équipe, parce que si on fait plusieurs Classroom, bien, peut-être qu'il faudrait garder la même arborescence. On va aller se créer un devoir. Encore là, on va donner un titre. C'est ce vendredi. L'introduction. Je vais vous montrer après, là, l'enseignant français, comment il travaille de cette Classroom-là. Puis, moi, j'aime vraiment beaucoup ça, travailler avec lui, parce qu'il comprend l'environnement, puis il bonifie beaucoup. Je vais vous montrer après. Lui, il va donner des instructions aux élèves à ce niveau-là. OK? Après ça… Répondre, OK. Oui, il va diriger l'élève, quoi faire, puis, ben, je vais vous le montrer, là. Donc, ceux qui sont déjà allés voir, là, pour quelques mois, l'environnement Classroom, ça n'était pas comme ça. L'interface a changé, le visuel a changé. Donc, on peut, maintenant, on peut créer à l'intérieur du Classroom qu'est-ce qu'on veut. Ou, moi, j'aime pas ça personnellement. Moi, j'aime mieux travailler à l'intérieur de mon Google Drive. Je fais toutes mes affaires, puis après ça, je vais aller chercher mes liens à l'intérieur. Moi, je travaille beaucoup avec ajouter. OK? Fait que je peux aller chercher à l'intérieur de mon Google Drive. Je peux aller mettre un lien, mettre un fichier directement, ou mettre une vidéo YouTube. Puis, c'est ça, Marie-Josée. Moi aussi, je le suggère, comme je l'ai dit au début, fortement. Avant de se lancer, organisez-vous, réfléchissez comment vous le voulez, structurez un squelette de votre cours, puis allez-y, créez un dossier sur Google Drive, sur votre Drive, organisez tout le matériel par thème, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans, même vos formulaires, vous pouvez les créer à l'avance, puis les déplacer dans ce document, dans ce dossier Drive, puis après, tout le travail sera fait, comme vous montre Marie-Josée maintenant, quand vous allez glisser, ça sera le travail sera fait. Exactement. Donc, moi, je suis allée chercher dans mon Google Drive, il me donne ces possibilités-là ici. Je vais aller chercher, là, un questionnaire qu'on a fait en français. On n'oublie jamais, 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 là, je, tu sais, on ne se connaît pas, là, on n'oublie jamais qu'on va travailler tout le temps avec du doc, là. On ne mettra pas un Word là-dedans parce qu'on va manquer de collaboration. Donc, questionnaire, je vais aller l'ajouter. Donc, il se trouve ici. Qu'est-ce qui est super important? OK? Puis, ça fait quand même longtemps que je travaille avec Classroom, puis quand j'en fais, parce que je donne quand même des ateliers sur différents trucs, là, c'est ma manie, je regarde tout, tout, tout les trucs. Est-ce que je veux que ce travail-là, ce devoir-là, soit consultable par les élèves? Donc, ils vont le voir, ne pourront pas écrire à l'intérieur. Est-ce que je veux qu'il soit modifiable par les élèves? Donc, cette partie-là, c'est quoi modifiable par les élèves? C'est que toute ma classe à qui je vais le donner, ce devoir-là, ils vont pouvoir écrire tout le monde en même temps dedans. OK? Est-ce que c'est ça que je veux? Ça reste à voir. Effacer aussi. Comment? J'ai dit effacer ce que les autres écrivent aussi. Oui, souvent, ils vont faire ça dans les premiers, dans la première fois qu'ils vont faire du collaboratif. Puis, faire une copie par élève. Donc, moi, c'est ce que je veux. Je veux faire une copie par élève parce que je vais avoir ma classe de 25. Mon travail va se distribuer à 25 élèves exempts. OK? Tout le temps vérifier ça. Ensuite de ça, je regarde les options ici. Donc, c'est pour ma classe room FRA 1103. Est-ce que je veux la donner à tous mes élèves ou je veux en sélectionner? Là, je ne mets pas d'amis le matin, mais j'aurai toute ma liste d'élèves ici. Puis, je pourrais cocher à qui je veux l'envoyer. OK? Ce matin, on ne rentre pas dans les points, mais on peut attribuer des notes à nos devoirs. Donc, si je ne veux pas en donner, comme ce matin, je vais mettre 3 de notes. Puis, est-ce que je veux travailler avec une date limite? Ce matin, non. Moi, je ne travaille pas beaucoup avec ça parce qu'on fait le suivi de nos élèves. Ça, ça peut s'intégrer dans le calendrier. Puis, moi, ma commission scolaire a bloqué le calendrier et Gmail pour les élèves parce que ça venait en conflit parce que c'est la même adresse courriel. La même chose pour... Je vais lui donner un... Puis, honnêtement, je te dirais, pour les dates limites, nous, on a des entrées continues. Donc, ce devoir, si tu veux que ça soit pour tous les élèves, donc, les élèves, ça va créer des problèmes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les notes, est-ce que vous notez, vous autres, des notes, vraiment, ça, ça vous revient. Exactement. Dernier truc, le thème, si je veux qu'il soit placé à la bonne place, moi, je me suis fait un thème tantôt Classroom, bien, je vais aller le mettre dans ma Classroom comme ça. Gris d'évaluation, on ne rentre pas là-dedans ce matin. Ce qui est un point important avant de quitter cette fenêtre-là, c'est que la majorité du monde va aller publier le devoir. Quand on publie le devoir, surtout une copie par élève, c'est comme si je prenais ma faille de papier puis je la donnais à l'élève tout de suite. Ça fait que si, dans ma tête, je ne suis pas nécessairement prête, je ne peux pas faire ça, OK? Parce que j'y ai donné, je ne peux pas aller modifier des trucs à l'intérieur. Mais, ce que je dis tout le temps aux gens, quand ils sont en préparation de Classroom, c'est qu'on va aller enregistrer le brouillon, OK? Enregistrer le brouillon, je vais vous montrer après c'est quoi. L'élève n'a pas accès à ça, mais nous autres, on va pouvoir modifier à l'intérieur. Je vais faire ça. L'autre affaire qui est importante, c'est que si je ne veux pas que mon élève le voit avant lundi prochain, je vais pouvoir aller le programmer, lui dire, « Je veux qu'il soit là à partir du 18, je peux même mettre l'heure puis il va s'envoyer aux élèves concernés. » Pour les besoins avant de terminer, parce que ça va tout le temps trop vite, je vais enregistrer en tant que brouillon, parce que je trouve ça important de vous montrer ici. Fait que vous voyez, c'est en grisé. Fait que si je m'en vais là, il va être en grisé, mon élève ne le voit pas, mais je peux quand même, en allant cliquer dessus, je peux aller modifier mes trucs. Encore là, c'est votre responsabilité. Vous voyez les petits boutons là? Vous pouvez aller modifier, aller le supprimer, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez. Ce que je voulais vous montrer rapidement, par rapport aux devoirs, mon enseignant, lui, en français, ils ont décidé de mettre les pré-tests disponibles aux élèves, parce que là, on est en début de travail, donc on ne peut pas tout faire en même temps, mais l'important, c'est d'avoir une bonne rétro par rapport aux pré-tests. Fait que mon enseignant, eux autres, ils s'en vont avec les compétences écoute, lecture, écriture, puis on voit que c'est tous des devoirs, parce qu'on se rappelle, on se rappelle, on commence ensemble, mais les petits devoirs, vous voyez les petits dessins, comment ça se passe, on va les retrouver comme ça. Fait que mon enseignant, tantôt que je vous disais, il commence à mettre les descriptions, bien, il n'y a aucune date. Écoute le message autant de fois que tu auras besoin. Dans le questionnaire, un espace réservé pour que tu puisses prendre des notes. Réponds aux questions du questionnaire. Clique sur « Remettre ». Fait qu'il oriente un peu l'élève, là. Donc, on a le questionnaire ici, mais on sait qu'il y a une écoute à faire. OK? Ici, on va voir plus bas. Comment ça se passe? C'est juste un texte. Et puis, si on va voir en écriture, bien, là, il y a l'écriture, puis il y a l'autocorrection. Fait qu'encore là, il y a la description de qu'est-ce qu'il faut faire à l'intérieur. Vous voyez, ici, j'imagine, si je vais cliquer dessus, pas dessus comme ça, excusez, si je vais cliquer sur les trois petits points pour modifier mon travail, bon, son écriture, il a fait une copie par élève, son autocorrection, on veut que l'élève l'ait juste en documentation. Dans le fond, c'est une sorte de documentation qu'on fait là. On va le faire juste consultable. Fait que c'est pas juste, on peut mettre plusieurs trucs à l'intérieur. Fait que c'est pour ça qu'il a utilisé le devoir, puis à l'intérieur, il peut mettre quand même des informations. Donc, ça pourrait ressembler à ça, un début de Classroom, là, rapide, parce que, tu sais, on s'entend que c'est un travail à long terme. On ne fait pas ça en une semaine, une Classroom, là. Je veux vous montrer avant de quitter, parce qu'on va devoir se laisser pour peut-être se retrouver dans Google Meet tantôt. Tantôt, je vous ai dit que si je retourne à la base pour voir, excusez, à la base, ici, pour voir toutes mes pastilles de Classroom, je vous ai fait voir tantôt les paramètres d'une Classroom en particulier, mais les paramètres de toutes les Classrooms, ce qui va être important. Vous voyez, là, le petit, je sais que c'est pas ça, là, mais le petit embégard, moi, je dis tout le temps ça, comme ça. Ça, c'est toutes mes Classrooms. On a un autre paramètre pour tout l'environnement Classroom, là. On va aller cliquer dessus, on va aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est mon profil. Est-ce que je veux recevoir des notifications par e-mail? Oui ou non, OK? Parce que, il y a plusieurs sortes de notifications qu'on peut recevoir. Donc, s'il y a quelqu'un qui a commenté un poste, tu sais, dans le flux du début, quand même, si ça parle de moi, ça, c'est plus au niveau du réseau social qu'on va dire. Ensuite de ça, Asma, aide-moi, c'est en anglais. Mais vous irez voir un petit peu plus à ce niveau-là. Mais vous pouvez tout décider qu'est-ce que vous voulez. Si vous avez plusieurs Classrooms, notifications de cours, activer ou désactiver les notifications par e-mail et la notification mobile à un cours, si on va cliquer sur le petit triangle, on a toutes nos Classrooms. Fait que si moi, je ne veux pas avoir classe CGE, les notifications parce que je suis là en support, je vais la désactiver et je ne recevrai pas tous les travaux des élèves. Mais allez voir cette partie-là, c'est très important parce que des fois, il y a des enseignants qui aiment moins ça à avoir toutes, toutes, toutes les notifications. C'est dommage, nous, par exemple, à la Commission scolaire de Laval, c'est désactivé puisqu'on n'a pas le Gmail. Je ne sais pas, ils n'ont pas peut-être bien paramétré. Mais si vous avez la chance d'avoir les notifications, c'est très important. Je ne rentre pas dedans plus que ça, mais quand on clique sur un devoir, l'enseignant a fait une cité. Il a été attribué à 27 personnes. Il y en a zéro qui ont remis parce que vous allez voir qu'il y a un petit bouton « Rendre ». Mais quand je clique, je vois tout, bien là, il a été attribué, mais il n'a pas été fait. On aurait toutes les copies quand je clique dessus de mes élèves. Ça fait que c'est là que je vous dis que l'organisation de classe rome est géniale parce qu'on voit les élèves. Ça fait qu'on peut faire un suivi de nos élèves rapidement. C'est très intéressant de faire le suivi, oui. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est créer votre classe, commencer à jouer dedans avec les devoirs, essayer d'organiser ou faire la réflexion, organiser votre drive pour cette classe-là. Donc, nous, on va devoir fermer la salle via. On vous remercie beaucoup. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.